Dans la course mondiale à la vaccination contre la COVID-19, l'Afrique est malheureusement en queue de peloton. Le représentant kenyan sortant de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Rudy Edgers, a déclaré que l'Afrique avait à peine quitté les starting blocks. Et c'est très important, le danger concerne tout le monde. Si vous ne protégez pas des pays comme le Kenya, vous continuez la circulation des virus. Cela signifie que des variants peuvent se développer, même des variants qui peuvent contourner les vaccins existants. C'est donc le danger. Avec 32 millions de doses, l'Afrique représente moins de 1% des plus de 2,1 milliards de doses administrées dans le monde. Seulement 2% des près de 1,3 milliard d'habitants du continent ont reçu une dose et seuls 9,4 millions d'Africains sont complètement vaccinés. L'OMS dit que le partage des doses est une question de vie ou de mort pour l'Afrique. C'est vraiment un appel aux pays qui fabriquent ces vaccins pour les partager avec le Kenya et avec l'Afrique. Dans la situation actuelle, c'est la solution rapide dont nous avons besoin pour le moment. L'Afrique du Sud, l'économie la plus robuste du continent, n'a vacciné que 0,8% de sa population malgré le nombre de cas de coronavirus le plus élevé d'Afrique, selon un traceur mondial de l'université, John Hopkins. Des centaines de milliers de travailleurs de la santé sud-africains attendent toujours leurs injections. Le Nigeria n'a vacciné que 0,1% de ses 200 millions d'habitants. L'Ouganda a été contraint de rappeler les vaccins destinés aux zones rurales, car il n'en a pas assez pour lutter contre les épidémies dans les grands centres urbains comme la capitale Kampala. Le continent de 1,3 milliard d'habitants est confronté à une grave pénurie de vaccins à un moment où les infections augmentent. L'OMS veut que les dirigeants des pays riches partagent les vaccins, ce que les Etats-Unis ont accepté de faire. L'administration Biden a fait un premier pas pour atténuer la crise la semaine dernière. Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils partageraient un premier lot de 25 millions de doses avec des pays désespérés dans le monde, y compris ceux en Afrique. L'OMS mise également sur la Chine après l'approbation d'urgence des vaccins Sinopharm. La superéconomie d'Asie a montré sa volonté d'aider les petites économies à vacciner leur population. La production chinoise est assez élevée et cela signifie qu'elle fournira un vaccin supplémentaire que nous n'avions pas auparavant. Cela nous aidera donc beaucoup. Le milliardaire philanthrope britannique Mo Ibrahim Néosoudan a déclaré que la phrase de l'ère de la pandémie « Personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité » devrait être le cri de ralliement en ce moment. Et puis, leół Тутина, les électeurs, les « Personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité. »